Wordpress.com, les boutons. Les boutons sont très couramment utilisés sur les sites web puisqu'ils permettent de faire de l'appel à l'action. On parle souvent de call to action. Ces boutons d'appel à l'action, on va pouvoir les placer n'importe où dans les articles. Je vais prendre par exemple risotto de céleri. Et risotto de céleri, en fait, tout en bas de la recette, j'aimerais avoir deux boutons, un qui mène vers une entrée et un qui mène à une autre recette. Donc, je vais descendre tout en bas de ma recette. Je vais cliquer sur le plus ici pour ajouter un bloc. Aucun de ces blocs, là par contre, j'ai le bloc bouton, mais si vous ne l'aviez pas, on pourrait taper BOU. Et là, bien sûr, on va avoir le bloc bouton sur lequel on va mettre un titre. Par exemple, un croc en entrée. Point d'interrogation. Ça, c'est donc mon bouton. Ce bouton, je vais le décorer un petit peu. C'est-à-dire que je vais aller dans le style. Je vais demander un bouton orange. Le texte, on va le conserver. On va lui attribuer un contour. Et puis, on va peut-être essayer de décorer un petit peu plus. Je vais aller ici dans l'arrière-plan pour pouvoir éventuellement rajouter même un dégradé. Donc, je vais prendre un dégradé orange avec un dégradé rouge. On voit que là, le rouge est très fort. Je pourrais donc dire, je veux un peu plus d'orange. Donc, on va pouvoir régler le passage d'orange au rouge comme je le souhaite. Et on peut aussi jouer sur l'angle avec la petite molette. On peut indiquer où l'on souhaite avoir le dégradé rouge. Je vais plutôt le mettre en bas tant qu'à faire. On va mettre 180, ça sera très bien. Maintenant que j'ai ma couleur, je vais peut-être descendre encore un petit peu. La taille me convient parfaitement. Les marges internes ou externes, c'est donc la distance entre le texte pour les marges internes et la bordure. Pour les marges externes, c'est entre la bordure et le paragraphe du dessus. Du dessus pour les marges externes. Je vais simplement peut-être ajouter une bordure. Cette bordure, je vais lui placer 4 pixels. Et on va demander une bordure, je ne vais pas dire noire cette fois-ci, mais je vais dire bleue pour qu'on voit bien la différence. Ce n'est pas très joli, mais le but, c'est surtout que vous voyez bien ce que cela fait. Et je n'ai pas non plus envie d'avoir des angles très pointus. comme ça, je veux des arrondis. Je vais mettre 10 pixels d'angle, de rayon, ce qui me permet d'arrondir les angles. Vous pouvez bien sûr mettre plus ou moins en fonction de la force de l'arrondi que vous souhaitez. Ceci étant fait, nous avons fait notre premier bouton. Alors, il faut quand même créer ce lien vers le croc en entrée. Donc là, je vais sélectionner mon texte, un croc en entrée. Et je vais placer un lien hypertexte. Et là, au lieu de t'appeler l'URL complète qui pointe vers la page du croc Hawaï, je vais juste taper croc. Normalement, il va faire une recherche dans tous les articles qui existent. Et là, il me dit, il existe le croc Hawaï et petite salade. Donc, c'est justement celui-là que je veux. Je vais donc cliquer dessus. Et il va y avoir un lien vers cet article-là. Ce lien pourrait s'ouvrir éventuellement dans un nouvel onglet. Mais non, moi, ce que je préfère, c'est que ça s'ouvre à la place du risotto. Donc ça, c'était mon premier bouton. Je vais essayer maintenant d'ajouter un second bouton. Donc là, je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter un deuxième bouton. Ce deuxième bouton, on va le définir comme étant le salade de peiné, par exemple. Donc je vais écrire ici une alternative. Je n'ai pas envie de manger mon risotto. Une alternative, point d'interrogation. Et là, je vais renvoyer vers l'autre article qui est salade de peiné. Il y a hypertexte. Donc là, c'est pareil. Je vais mettre salade. Et là, donc, il me trouve croc Hawaï et petite salade. Ce n'est pas celui-ci. Mais il me trouve l'article aussi salade de peiné. Hop, je valide cet article. Et j'ai mes deux boutons. Il me reste maintenant à définir la taille de mes boutons. Donc je vais dans le bandeau droit. Je vous rappelle que si vous ne voyez pas le bandeau droit, il y a ce bouton-là qui permet d'afficher les réglages. Je vais le faire apparaître ou disparaître. Et je vais demander à ce que la largeur fasse 50%. Ainsi, chaque bouton fera 50%. de notre zone d'écriture. J'espère que la création de ces boutons vous ont plu. Que vous avez trouvé des cas d'utilisation de ces boutons. Alors, je voudrais quand même juste avant le tester. Donc je vais faire une mise à jour. Vous montrer quand même que cela marche correctement. Je mets à jour donc mon article. Je passe ici. J'actualise ma page. Il faut que j'aille sur Risotto. Donc le Risotto, il est ici. Et quand je descends tout en bas de mon article Risotto, j'ai mes deux boutons. Et si je clique sur un croc en entrée, je tombe bien sur la recette Croc Hawaii. Si je clique sur une alternative, je tombe bien sur Salade de Péné. Voilà. Donc si cette présentation vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et bien entendu à vous abonner à la chaîne pour avoir connaissance des nouveautés. J'aime. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada